Bonjour à tous, merci d'avance pour votre attention et merci aux organisateurs de cette rencontre de nous avoir proposé d'y participer. Je rebondis sur le choix stylistique de Florence Piron et sur l'interrogation entre chercheurs et chercheuses. Ici on va dire chercheurs ou experts, mais c'est une formulation neutre, ça n'engage pas du tout le sexe des individus. Je préfère le dire, prévenir. Commençons d'abord par une autre déclaration d'intérêt, très et même sans doute trop rapide. Nous travaillons tous les deux au sein d'un laboratoire nommé Hyperthèse. Comme le suggère ce nom, nous ne formulons pas, selon une certaine habitude scientifique, des hypothèses du grec hypo, sous et thésis. Alors j'ai un accent hélénique certainement qui est mauvais, mais voilà, thésis, opinion. Donc de ce qui est en deçà de l'affirmation, mais au contraire des hyperthèses, afin d'affirmer exagérément que nos propositions sont des opinions et qu'à ce titre elles sont discutables et veulent être discutées. D'où l'héristique aussi. Ainsi c'est bien notre opinion que nous allons vous proposer à propos de la posture de l'expert scientifique, c'est-à-dire du chercheur se faisant expert, en nous intéressant particulièrement à ce qui fait le sujet de ce colloque, à savoir la notion de responsabilité. Donc effectivement, il semble que le chercheur soit d'autant plus responsable des travaux qu'il produit lorsqu'il endosse la posture d'expert. Peut-être parce que ceux à qui il s'adresse ne sont plus ses pairs, donc des chercheurs habitués aux méthodes, aux doutes et à la discussion scientifique, mais à d'autres acteurs sociaux. Dès lors, il engage sa responsabilité, mais aussi celle de l'institution scientifique. Donc nous allons développer notre réflexion autour de deux notions. D'abord celle du conflit d'intérêts dont on a déjà un peu discuté ce matin, même beaucoup, et je ne suis pas sûre d'ailleurs que tout le monde était d'accord là-dessus, donc ce serait bien de poursuivre le dialogue. Donc nous, en critiquant l'idée que le chercheur expert devrait nécessairement être désintéressé, ils vont mieux être intéressés par quelque chose pour être intéressant. Et puis on va aussi s'intéresser à une deuxième notion, celle de conflit de valeurs, sous-entendu morales, en essayant de déconstruire l'idée qu'il faudrait dissocier les valeurs dites épistémiques, c'est-à-dire celles purement scientifiques, des valeurs morales portées par le chercheur. Autrement dit que les scientifiques devraient être démoralisés. Et bien sûr, le choix de cette formulation doit déjà vous donner à comprendre notre point de vue. Le CNRS est doté d'un comité d'éthique qui a émis depuis plusieurs années divers avis, diverses recommandations sur ce que devraient être les bonnes pratiques de la recherche, que ce soit au niveau de la production du savoir, des conflits d'intérêts, de la responsabilité sociale du chercheur, du bon fonctionnement d'une expertise, mais également sur les relations que devrait entretenir la science avec le reste de la société, notamment au niveau de la médiatisation de la recherche ou de l'expertise. Ce comité se nomme le COMETS, pour Comité d'éthique du CNRS. Cela nous donne déjà à comprendre une certaine représentation de la science dans sa dimension la plus dure, voire glaciale, par l'utilisation d'un terme issu de la science de l'observation des astres, l'astronomie. En l'occurrence, une comète, cette petite chose glacée, lointaine et brillante à découvrir. Pour filer la métaphore de l'étoile filante, la comète, contrairement à la météorite, ne vient pas impacter le monde terrestre, mais reste en orbite. Elle passe et elle repasse. Le comité d'éthique ne se donne pas à voir comme impactant, mais comme donnant un avis furtif, brillant, exprimant des conseils depuis un phare en surplomb, se donnant des airs de surveillance. Ainsi, la comète nous fait penser au symbole d'une certaine science, fantasmant une description neutre et globale, depuis un point de vue lointain, depuis l'étoile de Sirius, ce que certains philosophes nomment le point de vue de Sirius. En 2014, le comète publie un guide à destination des acteurs de la recherche et des futurs chercheurs. Ce guide s'intitule Promouvoir une recherche intègre et responsable. Il définit la notion d'expertise. On en a déjà parlé ce matin. Je cite, je reprends la définition. L'expertise est commanditée par des personnes le plus souvent extérieures à la communauté scientifique. Elle a pour objet de fournir, en réponse à une question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d'un jugement professionnel. L'expertise doit s'effectuer en accord avec les principes de responsabilité, compétence, objectivité. L'expert doit être particulièrement attentif au conflit d'intérêts susceptibles d'orienter son jugement. L'expertise est destinée à éclairer le commanditaire, mais elle ne doit pas cautionner les décisions qui en résultent, qu'elles soient d'ordre politique ou économique. Fin de citation. Ce qui nous intéresse ici est, bien entendu, en lien avec le thème de ce colloque, la notion de responsabilité. Le principe de responsabilité sociale de l'expert est ici restreint à fournir au lecteur des garanties. Des garanties de transparence, d'indépendance, d'objectivité. Quelque part, la responsabilité est définie non pas en des termes positifs, ce qui devrait fonder le meilleur jugement, mais en des termes négatifs, à savoir de se prémunir de toute dérive, de toute extrapolation abusive, ou de facteurs qui pourraient biaiser le propos d'un chercheur. Il nous semble que ce qui guille les rédacteurs de la vie réside dans la notion de prudence et de vigilance en insistant sur les incertitudes. Il faut que le chercheur aide les décideurs, mais il doit surtout les éclairer. A titre d'illustration, le chapitre 7 de la vie s'intitule « Faire face aux dérives, adopter une conduite responsable ». Il nous semble que cette manière de concevoir l'expertise, l'expertise étant défendue comme une activité particulière, différente d'une activité de recherche plus normale, renforce l'autorité d'un discours scientifique qui assoit sa légitimité sur une épistémologie revendiquant des prétentions à l'objectivité et qui craint avant tout d'être décrédibilisée. Ainsi, l'idée serait de mettre en place des dispositifs qui permettraient au public de l'expertise d'identifier des biais. D'ailleurs, l'une des définitions du dictionnaire de biais est « sous l'aspect 2, du point de vue 2 ». L'avis du comité d'éthique du CNRS sous-entend alors qu'une bonne expertise est une expression sans point de vue, notamment par cette phrase « L'expert doit être particulièrement attentif au conflit d'intérêts susceptible d'orienter son jugement ». Nous défendons à l'averse que toute expression, que toute recherche s'exprime bien d'un point de vue particulier avec des intérêts singuliers. Mais l'avis ne s'arrête pas en si bon chemin et précise cette notion de conflit d'intérêts. Je cite « Situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. Cet intérêt peut être de nature économique, financière, politique, professionnel, confessionnel ou sexuel ». Encore une fois, il s'agit ici de se prémunir de risques et de billets. Concernant l'intérêt, on pense très vite à l'argent. Il est en effet aisément concevable, je dirais même de manière assez simpliste, d'identifier les intérêts financiers privés qui rentreraient en conflit avec un objectif public. Un chercheur financé directement ou indirectement par une firme comme Monsanto est influencé par l'objectif lucratif et idéologique de la firme et est donc susceptible de produire des connaissances en faveur du développement d'OGM. De même, un chercheur financé par un groupe comme Auchan, qui promeut des produits étiquetés sans OGM, est également en conflit d'intérêt. On comprend alors pourquoi les organismes de recherche se prémunissent de chartes déontologiques, notamment lorsqu'il s'agit d'expertise où la production de connaissances est destinée à fournir une aide à la décision politique. Seulement voilà, en se focalisant sur le conflit d'intérêts pensé en termes de biais, n'y a-t-il pas un risque de se détourner de la notion plus complexe et plus intéressante à nos yeux de l'intérêt défini comme ce qui importe à quelqu'un ? Un chercheur ou un expert peut-il être désintéressé au sens de l'absence d'intérêts ? La notion trop commune, trop normale du conflit d'intérêts suppose deux choses. D'abord, qu'un bon chercheur est un chercheur qui n'a pas d'intérêt autre que l'établissement de connaissances soi-disant objectifs. Et ensuite, qu'il n'est pas intéressant que des intérêts rentrent en conflit. Bien au contraire, nous défendons une science qui se veut engagée dans le monde, engagée politiquement, qui affirme singulièrement des intérêts. Par exemple, le nôtre ici étant dans la défense d'un certain constructivisme. Et qui se sommet à la critique en rentrant publiquement en conflit. C'est bien ce conflit que le comète veut éviter quand il précise en parlant de la communication des chercheurs vers le public. Donc là je cite « Cette communication doit être faite de manière à garantir la fiabilité et l'objectivité des informations. Il doit avoir l'honnêteté de distinguer entre ses connaissances scientifiques et ses opinions auxquelles son statut de chercheur ne donne aucune légitimité particulière. » Cela sous-entend un grand partage entre jugement de faits et de valeurs dont Sarah va vous parler et qui est réaffirmé dans la définition de l'expertise que je vous ai citée. « Le monde scientifique n'est pas celui de la politique et l'expert apporte un éclairage et surtout de manière claire. » Pour finir ce premier point au niveau du conflit d'intérêts, j'oserais affirmer qu'il nous semble regrettable que le comète se cantonne à restreindre le projet scientifique à la description du monde plutôt qu'à impacter les recherches de façon à les engager vers une finalité plus audacieuse, voire chimérique, pour reprendre la définition de l'expression populaire tirée des plans sur la comète. Je redonne maintenant la parole à Sarah qui va vous parler de conflit de valeurs. Alors, je vais encore une fois reprendre le rapport, l'avis du comète dont on a déjà beaucoup parlé, mais effectivement il est important. Ah, pardon. C'est bon ? Je vais reprendre la définition du rôle de l'expert donné par les auteurs de l'avis comète, dont Robin et d'autres ce matin vous ont déjà parlé. Comme expert, le chercheur est appelé à donner un avis ou à participer à une expertise au bénéfice d'une ou plusieurs composantes du corps social sur des questions bien identifiées, relevant de son champ de compétences ou sur des problèmes à composantes multiples. Devant ces situations généralement très complexes, il doit aller au-delà de ses connaissances en exprimant alors une conviction qui résulte de son expérience et de sa réflexion. Il agit alors hors de son environnement habituel pour délivrer des appréciations que ses acteurs du corps social souhaitent aussi claires que possible. Donc il semble que lors d'une expertise, le chercheur ne se limite plus à produire des connaissances, mais qu'il est à donner un avis, exprimer ses convictions ou encore délivrer des appréciations, autant de formulations utilisées par les rédacteurs de cet avis qui placent le chercheur hors de son registre habituel, plus proche de la description ou de l'analyse factuelle. Dans un autre rapport publié par le Comète, un nouveau passage de la Comète, au mois d'avril dernier, intitulé, et donc très en lien avec ce colloque, « Quelle nouvelle responsabilité pour les chercheurs à l'heure des débats sur la post-vérité ? » Les auteurs soulèvent un autre problème justement lié à ce registre non habituellement scientifique qu'est la vie, la conviction ou encore l'idéologie dans le cadre de l'expertise. Ils écrivent ainsi, je cite, « Parmi ce qui affecte notre recherche commune de la vérité, à côté des critères de disqualification traditionnelle que sont les conflits d'intérêts, entre parenthèses financiers, il faut sans doute relever le rôle largement sous-estimé des conflits de valeurs. Ces conflits de valeurs, un débat démocratique sain sur les sujets sciences et sociétés et les politiques publiques afférentes, doit apprendre à les repérer et à mieux les isoler des controverses scientifiques proprement dites. » Tout se passe comme si les convictions ou les valeurs portées par un chercheur expert venaient nécessairement entrer en contradiction avec son travail purement scientifique. Nous nous posons donc cette question, pourquoi faudrait-il isoler les valeurs plutôt que de les mettre en lien afin de rendre son discours plus cohérent ? Ce point de vue visant à séparer les conflits de valeurs des débats ou controverses purement scientifiques s'appuie sur une autre distinction, sans doute assez habituelle, assez normale, entre les jugements de faits et les jugements de valeurs. Pour illustrer ce point de vue, il peut être intéressant d'utiliser le travail de Nathalie Heinich, qui est sociologue et chercheure au CNRS et même au sein de l'EHESS, qui je crois n'est pas là aujourd'hui, et en particulier de son récent ouvrage intitulé « Des valeurs, une approche sociologique ». Puisqu'en plus de fonder cette différence entre faits et valeurs, elle y expose une conception du travail de l'expert. Selon le titre qu'elle aura donné au chapitre dédié au travail de l'expert, à savoir le métier d'opiné, les contraintes de l'expert, on attend de l'expert qu'il donne son avis, son opinion. Mais contrairement au travail du critique, par exemple, puisque Nathalie Heinich est sociologue de l'art, et donc effectivement, il y a aussi des expertises scientifiques dans le domaine de l'art, et ça doit nous dire, on a aussi choisi cet exemple, parce qu'on parle beaucoup d'expertise à propos de sujets qui concernent l'environnement, qui concernent la toxicité des choses, la médecine, mais il ne faut pas restreindre cette réflexion à d'autres domaines des sciences humaines qui sont aussi importantes, et on a envie de penser que les expertises qui font qu'on réalise des sélections culturelles sont très importantes, et qu'on ne faut pas non plus les négliger. Voilà, un petit excursus. Donc l'expert doit travailler, contrairement au travail du critique, par exemple, l'expert doit travailler à se démarquer de l'opinion purement subjective, ou encore, selon un qualificatif dont elle use à plusieurs reprises, de la simple opinion, c'est-à-dire celle du citoyen ordinaire, ou, je la cite, de l'homme de la rue, d'autant plus libre d'avoir et d'exprimer une opinion que celle-ci ne l'engage à peu près à rien. Ainsi, comme elle le dit plus loin, si l'expert émet un avis, c'est au nom d'une institution et non pas en son nom propre. L'expert scientifique, lorsqu'il s'exprime, engage avec lui l'institution scientifique, et cela devrait l'inciter à une certaine forme de prudence qui consiste d'abord à suivre les règles établies par cette institution, à savoir des critères dits objectifs. Ainsi, un titre d'exemple, le passage du jeu au nous, de l'opinion individuelle à celle construite collectivement, permet de dépersonnaliser le jugement, donc de l'objectiver. C'est un exemple qu'elle fournit ici. Voilà pourquoi Nathalie Heinrich en vient à affirmer la différence entre des jugements de fait et des jugements de valeur. Elle déclare qu'il s'agit là d'une question cruciale parce qu'elle conditionne la possibilité d'un avis d'expert et d'une énonciation visant à la scientificité qui ne soit pas réductible à une simple opinion subjective, pour ou contre. Fin de citation. D'après elle, le jugement de fait est plutôt lié à un discours de type scientifique, fondé sur des critères définis, faisant l'objet d'un consensus préalable, alors que le jugement de valeur, fondé sur des critères subjectifs, est davantage lié à une opinion. Elle déclare alors, et là je me permets d'attirer votre attention parce que cette distinction est très importante et elle fonde sans doute notre désaccord avec la conception de la science que défend Nathalie Heinrich, Elle déclare donc que le premier, le jugement de fait, est réfutable, tandis que le second, le jugement de valeur, est simplement discutable. Ici encore, avec l'emploi de l'adverbe simplement, Nathalie Heinrich dénigre en quelque sorte l'opinion du fait de son manque de recherche, de son manque de rigueur. Sans doute qu'elle s'en défendrait et affirmerait ne pas vouloir établir de hiérarchie entre fait et opinion, mais c'est pourtant ainsi que nous interprétons ses déclarations, car contrairement à elle, et à ceux qui partagent son point de vue, nous pensons que tout jugement de fait engage un jugement de valeur et réciproquement. Fondant son jugement de valeur sur le fait qu'il est intuitif ou évident pour tout le monde, à commencer par les acteurs qu'elle étudie, qu'il existe une différence entre les faits et les valeurs, Nathalie Heinrich choisit de ne pas se prononcer sur le registre des valeurs. Ainsi, elle s'astreint, comme beaucoup d'autres sociologues, à un principe de neutralité axiologique. Elle décrit et analyse les valeurs exprimées par les acteurs, mais exclut son propre jugement, implicite ou explicite, sur les valeurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le rôle de la science que de définir les normes. Cela doit sans doute être le rôle du politique. Et parce que les scientifiques pourraient abuser du pouvoir que leur confère leur statut et ainsi faire preuve d'autoritarisme. Ce principe de neutralité axiologique, donc de neutralité vis-à-vis des valeurs, ne lui interdit cependant pas de prendre position dans les débats portant sur les méthodes et les visées de la recherche. Il faut donc, d'après elle, distinguer deux espaces de discussion. Ceux permettant de discuter des normes scientifiques et desquelles les non-scientifiques seraient exclus, et ceux permettant de discuter des normes sociales, non-scientifiques bien sûr, et desquelles les scientifiques devraient s'exclure. Elle infirme ainsi, dans un de ses articles, « Autant les débats sont nécessaires entre chercheurs concernant la qualité des outils scientifiques, autant ces mêmes chercheurs n'ont pas à débattre des valeurs propres aux acteurs qu'ils étudient, du moins tant qu'ils restent en position de chercheur. Un chercheur qui s'autoriserait de sa science pour trancher entre des valeurs dans l'arène morale ou politique commettrait un abus de pouvoir, et un acteur qui s'autoriserait de ses opinions pour intervenir dans un débat sur la qualité des outils de recherche commettrait un abus d'incompétence ou, en termes plus fleuris, une connerie. » Voilà à nouveau ce qui distingue notre opinion de celle de Nathalie Heinich. Nous croyons qu'une recherche voulant responsable, du latin « respondere » signifiant « répondre », se porter garant, engage les chercheurs et les institutions scientifiques à répondre de leurs actes. Et pour cela, il faut susciter, entretenir, et surtout ne pas refuser le dialogue avec le reste de la société, les fameux acteurs qui s'autoriseraient de leurs opinions pour intervenir dans un débat scientifique. Car c'est sans doute ainsi, par le dialogue, la discussion, que s'instaure la confiance en la science, en comprenant ses intérêts et en partageant ses valeurs. Je redonne la parole à Robin. La conception de l'expertise que nous venons d'esquisser à l'aide des anecdotes, des avis comètes et de la définition d'une sociologue pragmatiste nous pose doublement problème. D'abord, parce qu'elle implique une séparation nette entre, d'une part, des préoccupations scientifiques et, d'autre part, des problèmes ou des intérêts plus politiques alors que nous ne voudrions pas concevoir les uns sans les autres, quitte à les redéfinir un peu différemment. Ensuite, parce qu'elle sous-entend qu'en dehors des moments d'expertise, c'est-à-dire lors de leur travail de recherche habituel, les chercheurs ne produiraient et n'exprimeraient pas des avis, des convictions ou des appréciations mais quelque chose de plus factuel, de plus certain, de plus vrai. Or, nous pensons qu'il n'en est rien, autrement dit que les chercheurs n'expriment jamais que des points de vue singuliers à propos des sujets et des objets qu'ils étudient. Dès lors, nous posons la question à quoi servent les experts ? En nous appuyant sur une définition constructiviste de la science où les faits sont construits, où les connaissances sont des opinions et où les propositions ne sont pas réfutables mais discutables, nous défendons l'idée que cette distinction entre chercheurs et experts n'a pas lieu d'être sauf à maintenir un grand partage entre la science et le politique. Voilà la tragique fin au sens de la clôture comme du projet de l'expertise scientifique. Merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.